bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo car je suis très très content parce que cc rafael haba vient de sortir de prison vous savez cc rafael haba depuis le 31 juillet 2024 après le verdict du procès des massacres du 28 septembre 2009 et il a été innocenté par le juge ibra mason de tunkara mais malheureusement depuis ces jours il était toujours retenu en prison et pour cause selon des informations que il serait accusé dans l'affaire de tentative d'assassinat contre le capitaine moussa d'adis kamara et pourtant c'est pas lui qui a tiré sur le capitaine moussa d'adis kamara mais son patron est tomba diagite on peut pas en savoir aussi cc rafael haba a été arrêté à cause de cette affaire mais il s'est retrouvé impliqué dans dans les massacres du 28 septembre 2009 alors le juge a rendu le verdict il était innocent il n'était même pas ces jours là au stade malgré il a il a acclamé son innocence depuis le début mais on l'a pas on l'a pas écouté et hamdoulilah il a été quand même acquitté dans cette affaire mais vous savez perdre quinze ans de prison pour rien vous on vous arrête on vous enferme pendant quinze ans pour quelque chose que vous n'avez pas fait et c'est vraiment dommage et puis c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pitoyable parce que vous savez et on est en afrique si quand même c'était en europe par exemple en france ou bien aux états unis et à sa sortie de prison normalement on devrait normalement l'état devrait le dédommager mais malheureusement malheureusement le gars n'aura rien parce qu'on est en afrique et c'est quelque chose qui est vraiment vraiment pitoyable parce que vous savez ce sera fait là bas un homme qui a laissé une femme une femme et c'est même l'occasion pour moi vraiment de remercier sa femme parce que avoir une telle femme une femme forte comme la femme de ce sera fait là bas c'est vraiment difficile d'être de 2 2 2 d'avoir c'est déjà deux fois maintenant une femme malgré la pauvreté parce que vous avez vu le peut-être quand son mari était en prison elle a été intervieweux pour voir comment elle arrivait à souvenir au fait les besoins de ses enfants mais aussi son mari qui est aux côtés de la maison centrale comment elle faisait le quotidien c'était une femme vraiment qui s'est battu et qui au fait qui vendait les feuilles de patates et oui elle vendait les feuilles de patates pour souvenir aux besoins des enfants parce que vous savez c'est une femme je crois elle a six ou sept enfants et son mari l'a laissé avec tous ses enfants c'était même des enfants qui est à bas âge quand c'est si rafael à bas a été arrêté et aujourd'hui c'est des enfants qui ont grandi la femme elle s'est battue pour élever ses enfants tout seul malgré qu'elle n'a rien mais elle s'est battu pour eux et pouvoir au fait souvenir aux besoins de ses enfants et elle a fait vraiment c'est une vraiment vraiment une femme battante parce que l'air où on est comme ça l'air où on est comme ça avoir une femme comme ça une femme forte comme la femme de ce sera faille là bas je vous dis c'est très difficile des résultats de trouver ce genre de femmes et oui et vraiment c'est une femme à remercier c'est une femme vraiment à remercier et elle est restée là elle n'est partie nulle part et elle s'est battue jusqu'à la fin et dieu vient juste de la récompenser parce que même si son mari n'est pas venu avec quelque chose mais quand même le fait de le voir en vie en bonne santé c'est vraiment une chose incroyable parce que si c'est la faille là bas il pouvait trouver la mort en prison mais hamdoulilah il est sorti dans des très bonnes conditions parce que et quand vous voyez si c'est la bat témoigné quand il parlait de ses enfants de sa femme comment sa femme faisait des choses pour pouvoir se veut dire aux besoins de ses enfants vous allez avoir les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose qui était très très difficile c'était très très difficile pour ses rafael haba mais moi ce que je demande aux côtés de l'état il faut quand même on arrive à donner un départ à ses rafael haba parce que quelqu'un que vous avez enfermé inutilement parce que moi je peux dire c'est inutilement il a été enfermé inutilement un innocent pendant 15 ans et vous le libérez comme ça moi j'ai pris vraiment l'état de lui donner un départ de lui donner un départ mais aussi de lui réintégrer encore dans l'armée parce que c'est quelqu'un il a été radié comme tous les autres l'équipe or au les blaise gomou les tombes à gité ont tous été radiés de l'armée et moi je veux quand même j'ai pris l'état vraiment de donner un départ à ses rafael haba mais aussi de lui verser tous ses salaires tous les mois que l'état n'a pas payé comme salaire de rembourser tous c'est moi parce que c'est quelqu'un qui a été enfermé par la faute de la justice par la faute de la justice et il doit vraiment être dédommagé ces rafael doit être vraiment dédommagé et peut-être avec ça il peut au moins essayer de faire quelque chose pour sa petite famille parce que vous ne pouvez pas faites ce qui est difficile dans cette histoire c'est si il sort en prison sans rien et quinze ans vous êtes enfermé au fait vous vous êtes déconnecté maintenant de la vous faites de la société parce que c'est si rafael haba je ne sais pas qu'est ce qu'il peut maintenant exercer pour pouvoir souvenir aux besoins de sa famille quelque chose une personne qui a été enfermé pendant des années et qui est vraiment coupé de tout la toute la toute la réalité de maintenant au fait il est coupé de tout ça au fait il est venu c'est comme un étranger maintenant il est sorti de prison il est comme un étranger maintenant c'est parce que au fait c'est quelqu'un qui était coupé de tout alors comment lui il va faire maintenant c'est maintenant le rôle de l'état de pouvoir l'aider à c'est assez ça assez réintégrer encore dans la société surtout surtout de le dédommager parce que ça je pense son avocat devrait normalement poursuivre l'état afin qu'il puisse quand même avoir quelque chose alors la famille et je vous laisse regarder c'était sa réaction après sa sortie de de prison il était accompagné par sa femme est vraiment les mots lui manquait et il a remercié à sa femme et il a promis à sa femme que c'est la mort qui va les séparer alors la famille regardez la vidéo surtout aussi n'oubliez pas de la liker la commenter et surtout la partage au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo je dirais que vraiment cette femme c'est une femme clairement inébrouillable et c'est la vie c'est la mort qui peut encore nous séparer parce que elle m'a soutenu elle m'a soutenu elle m'a supporté elle a cadré encore mes enfants n'y a fourni souris amour en septembre mon amour beau le septembre qu'on a tout un mal à tout tellement que mal à la gare dit quand l'homme est privé d'une liberté est éloigné de sa famille est éloigné de ses amis est privé de tout donc quand le jour ci que dieu a prévu et qu'il m'a qu'il puisse regagner sa liberté il n'y a pas une joie qui dépasse ça donc je suis vraiment en joie et que je ne peux pas vraiment déterminer cette joie aujourd'hui immense qui est dans mon coeur donc même pas la grâce de mon avocat vraiment je remercie beaucoup la vivacité de mon avocat maître malik jacqueté qui a pris réellement sable ses armes pour pouvoir encore vraiment délivré son client cesser à faire à bas il n'avait plus l'espoir parce que le 30e et le 30e septembre on a délivré le non lieu de cesser à faire à bas et le même jour de la sortie mais il ya eu encore de blocage mais mettre mettre malik jacqueté qui se passe assis ils se sont enlevés pour encore ma pour ma liberté et aujourd'hui je reçois cette liberté avec l'invangéité et je suis auprès de mon épouse ok vous êtes heureux de retrouver votre épouse après 14 ans aujourd'hui l'immense joie qui est dans mon coeur et puis de voir mon épouse auprès de moi qui a tant souffert pendant 14 ans et pendant 15 ans et c'est pas accordé à toutes les femmes cette grâce n'est pas accordé à toutes les femmes donc je dirais que vraiment cette femme c'est une femme qui est vraiment inoubliable et c'est la vie c'est la mort qui peut encore nous séparer parce que elle m'a soutenu elle m'a supporté elle a cadré encore mes enfants durant les temps de la souffrance que j'ai fait et qui réellement à tout moment elle venait me trouver à manger à la maison centrale donc je reste toujours gravé dans son coeur dans sa mémoire également il sera inoubliable dans ma vie je n'ai pas un prix à la donner mais le prix d'amour que j'ai dans mon coeur c'est ça je peux encore la dire merci tenez la main je vais parler à ce soir c'est bon à tout à n'y a l'arrivée passé mon nom a quand même c'est que bêto n'y a l'arrivée à faigne dira nier fourne souris amour en septemar mon amour en septemar mon amour en septemar qu'on a tout à mal à tout tellement que mal à n'y a l'arrivée n'a maître à mettre malique dira à nous à l'isafé à faigne dira à na rana bar et à la pour la baie nana tout fallama à abarabou abarabou nier fourne souris à tout à n'y a l'arrivée